Salut c'est Quentin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir ensemble quelles sont les qualités pour être un bon gardien de but. Alors, dans un premier temps, il va falloir avoir de bons réflexes. C'est à dire qu'un gardien, lors de certaines situations, il va être amené à employer ses réflexes, employer sa rapidité pour pouvoir effectuer un arrêt et sauver son équipe. Ces situations sont cependant très peu fréquentes, c'est à dire que lors d'un match, on voit très peu de gardiens effectuer arrêt-réflexes sur arrêt-réflexes. Ce qu'il faut donc comprendre, c'est qu'avoir des réflexes, ça va vous permettre dans certaines situations de ne pas encaisser de but. Ça va vous permettre dans des situations délicates qui sont rares, de pouvoir garder votre but intact. Et il faut comprendre que ces arrêts ne sont pas le fruit du hasard, mais ce sont le fruit de travail acharné. Les réflexes se travaillent à l'entraînement. Maintenant, un bon gardien, il faut qu'il ait de la détente. C'est à dire que la détente, ça va lui permettre d'être rassuré, de rassurer son équipe dans tout ce qui va être des sorties aériennes, dans tout ce qui va être des sorties dans les pieds en exposant dans les pieds du joueur, dans tout ce qui va être des frappes à aller chercher soit en lucarne, soit en dessous de la barre, soit ras du poteau. Donc la détente, ça va vous permettre de couvrir un maximum de votre but. Ça va vous permettre de couvrir une grande surface à la fois sur votre but, mais à la fois au niveau de votre surface de réparation. Et quand je parle de détente, c'est non pas le fait de sauter uniquement haut, c'est le fait d'exploser, de pouvoir se détendre le plus rapidement possible, de se coucher le plus rapidement possible, ou d'aller chercher une balle en lucarne le plus rapidement possible. Parce que forcément, l'adversaire va chercher à frapper fort, à placer, donc vous, vous aurez un laps de temps très court pour y parvenir, et la détente, ça va vous permettre de couvrir ce besoin. Maintenant, un gardien, comme vous le savez, c'est le seul joueur sur un terrain de football qui peut utiliser ses mains. Et il va donc falloir comprendre que, vu qu'il a l'autorisation, vu qu'il peut se permettre d'utiliser ses mains, eh bien, il doit avoir un jeu de main de qualité. Le gardien de nos jours ne peut pas se permettre de ne pas avoir un bon jeu de main. C'est le seul qui utilise ses mains, et par conséquent, il doit énormément le développer. Quand je parle de jeu de main, ça va être tout ce qui va être de capter les ballons, ça va être tout ce qui va être les repousser, donc les boxer, les relances à la main, courtes comme longues. Donc il faut comprendre que le gardien doit réellement travailler son jeu de main pour rassurer à la fois son équipe et se rassurer bien lui-même. Un gardien doit donc être impérial avec ses mains, doit avoir les mains fermes, doit sortir quand il le faut, doit bien savoir boxer les ballons. Il doit être impérial, comme je vous l'ai dit, avec son jeu de main. Il n'a pas le droit de faire des erreurs. Maintenant qu'on a vu le jeu de main, il faut comprendre qu'un gardien, lui aussi, joue avec ses pieds, et que le jeu au pied pour un gardien va être aussi primordial. Les gardiens sont de plus en plus amenés à monter, etc. Parfois, on peut même les considérer comme des libéraux, c'est-à-dire qu'ils montent et ils ont un rôle de dernier défenseur. Donc en dehors de leur surface, ils vont jouer avec leurs pieds, ils vont orienter le jeu, ils vont soit faire des relances courtes ou des relances longues. Donc il ne faut pas se focaliser uniquement sur son jeu de main parce qu'on peut se le permettre d'utiliser ses mains et qu'on est gardien. Il faut également comprendre que pour être un bon gardien, il faut être complet. Et être complet, ça commence par jouer avec ses mains correctement et jouer avec ses deux pieds. Pourquoi ? Et bien tout simplement, encore une fois, pour pouvoir rassurer ses coéquipiers lors d'un contrôle, lors d'une passe courte, lors d'une passe longue, et éviter de donner la balle à l'adversaire ou de se mettre dans des situations inconfortables juste devant son but. Comme vous devez le comprendre, le gardien, c'est le roi de sa surface, c'est le gardien de son équipe, c'est le dernier rempart. Et autrement dit, s'il n'est pas imposant, s'il n'assure pas dans sa surface, ça va être très problématique. Il faut comprendre que les gardiens doivent faire preuve de puissance. Alors, quand je parle de puissance, ce n'est pas uniquement faire preuve de force, de soulever des poids exceptionnels ou autre. C'est-à-dire que faire preuve de puissance, ça va lier l'explosivité, la détente, l'assurance, le fait d'aller au contact, parce qu'il faut qu'un gardien aille au contact. Le gardien doit donc faire régner l'ordre dans toutes les situations. Il doit être le maître de sa surface. Et ça passe par une prestance importance. C'est-à-dire qu'on voit des gardiens qui sont parfois pas très solides physiquement, qui ne sont pas trop développés, on va dire plutôt, mais qui ont une prestance parce que lors de leur sortie aérienne, vous les entendez gueuler et vous vous dites « Ah, je n'ai pas trop envie qu'ils me tombent dessus. » Donc la puissance, c'est ça, c'est le fait d'aller au contact, d'être le roi de sa surface. Comme je le dis et je le dirai toujours, le football est un sport qui se joue avec sa tête avant de jouer avec ses pieds. Le gardien, lui aussi, doit faire preuve de lucidité, à la fois avec ses pieds, à la fois avec ses mains, et à la fois avec son raisonnement dans sa surface. Parce que lui, la pression qu'il a sur les épaules est importante. Et un gardien doit prendre des décisions rapidement, des décisions intelligentes. Et si un conseil que je peux vous donner pour les gardiens, c'est que lorsque vous vous lancez dans une démarche, lorsque vous avez fait un choix, allez-y jusqu'au bout, n'hésitez pas. Imaginons si vous décidez de faire une sortie dans les pieds d'un joueur, que vous y allez, que vous faites 2 mètres, que vous ralentissez, que vous réfléchissiez et que vous hésitez. Comprenez que le joueur, lui, va avoir le temps d'ajuster sa frappe, etc. Donc, même si ce n'est pas la meilleure des réflexions, en amont, vous aurez tout de même cherché à appliquer la meilleure chose à faire. Une fois que vous êtes lancé, allez-y à fond. C'est-à-dire que si vous décidez de vous jeter dans les pieds du joueur, allez-y, lancez-vous. Il faut comprendre que même les professionnels font des erreurs, que personne ne fait tout le temps les bons choix, que peut-être vous allez provoquer un pénalty, mais que si vous ne faites rien, il y a plus de chances qu'il y ait de but et que ce soit en votre défaveur. Je l'ai dit précédemment, mais le gardien est souvent amené à sortir de sa surface et souvent amené à employer un rôle de libéraux, comme je le dis. Il faut comprendre que l'objectif principal d'une équipe et que le coach va donner à un gardien, c'est que celui-ci va devoir toucher le moins de ballons dans un match. Alors certes, il peut toucher des ballons pour la construction quand son équipe a le ballon, mais quand l'équipe adverse a le ballon, celui-ci doit être mis le moins de fois en difficulté. Et pour ce faire, ça va passer par la communication, c'est-à-dire que le gardien doit être un joueur qui doit savoir communiquer. On voit beaucoup de gardiens de nos jours qui haussent le ton, qui gueulent, et parfois ça ne plaît pas à certains joueurs de son équipe. Ça les démotive, ça les démoralise, il peut y avoir des conflits, etc. Donc un gardien doit bien savoir communiquer. Communiquer, ça passe par employer les bons mots, motiver ses joueurs et surtout replacer ses joueurs parce que lui a une vision importante, il a une très bonne vision et il peut très vite voir d'où viennent les failles. Donc c'est à lui de communiquer à son équipe pour se replacer, etc. tactiquement, pour ne pas laisser d'espace à l'adversaire. Et enfin, pour terminer, le poste des gardiens est un poste très compliqué. Comme je vous l'ai dit, le gardien a beaucoup de pression sous ses épaules, c'est le dernier rempart de l'équipe et celui-ci ne se doit de jamais baisser les bras, il doit avoir un mental d'acier. Pourquoi ? Parce que chez les pros, chez les amateurs partout, ça arrive de faire des erreurs. Même Neuer fait des erreurs. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un bon gardien va se mesurer au fait qu'il soit capable de rebondir après une erreur. C'est-à-dire qu'on va beaucoup de gardiens faire des erreurs de main ou de mauvaise relance au pied, donnant la balle à l'adversaire et prenant un but. Beaucoup de gardiens vont s'arrêter là, baisser les bras. Et ça va être très compliqué pour l'équipe de savoir que derrière votre gardien, lui, n'est plus du tout en confiance, n'est plus du tout motivé et à baisser les bras. Pour vous, comme pour votre équipe, comme pour votre coach, il faut comprendre qu'on est sur un sport collectif et que si un maillon de la chaîne casse, tout le reste casse. Il est important d'avoir un mental d'acier pour rebondir et ne pas faire preuve de faiblesse au niveau du mental. Pour résumer cette vidéo, pour être considéré comme un bon gardien, pour être considéré comme un gardien complet, étant donné que c'est ce que recherchent les coachs à l'heure actuelle, il va falloir avoir de bons réflexes pour, quand on sera dans des situations inconfortables, pouvoir les utiliser, avoir une bonne détente pour aller le plus vite sur le joueur et aller le plus vite sur le ballon, avoir un jeu de main de qualité parce que vous êtes le seul joueur à pouvoir utiliser vos mains et ça va être très important d'être impérial avec ses mains, renforcer son jeu au pied pour pouvoir être serein et réconforté et renforcer le sentiment de confiance au niveau de votre équipe, renforcer votre puissance, travailler votre puissance à la fois de ce qui va être de l'explosivité, de la force, travailler votre prestant de votre surface, vous êtes le roi de votre surface, comprenez-le. Utilisez votre cerveau, faites preuve de lucidité, allez jusqu'au bout de vos démarches, surtout n'hésitez pas, c'est très important, ça se joue à des fractions de secondes, donc comprenez que si vous commencez à hésiter, c'est même des secondes que vous allez perdre et là ça va être très compliqué pour vous, vous vous mettez dans une situation très inconfortable. Sachez communiquer à vos joueurs, c'est très important, vous avez un rôle en fait de deuxième capitaine au sein de l'équipe pour motiver vos joueurs, pour les replacer. L'objectif quand on joue, c'est de ne pas prendre de but, c'est de gagner et ça va passer par replacer ses joueurs pour être réellement solide tactiquement. Et enfin, ayez un mental d'acier. Dans le foot, il faut savoir rebondir, vous êtes gardien, les professionnels prennent des buts, parfois les professionnels se prennent énormément de buts en un match, donc comprenez que vous, ce n'est pas un but qui doit vous faire baisser les bras ou même une erreur ne doit pas vous faire baisser les bras. Nous voici à la fin de cette vidéo, j'espère vous avoir apporté un maximum de conseils, j'espère que vous allez les mettre en place, que vous allez travailler tous ces axes pour devenir soit un meilleur gardien, soit devenir tout simplement gardien. Je vous mets tous les liens dans ma description, que ce soit mes réseaux sociaux comme mon site internet et les formations que je vous propose. Je vous mets également un lien qui vous permettra d'accéder à une série de vidéos privées uniquement exclusives pour ceux qui cliquent sur ce lien. Vous y trouverez énormément d'informations, énormément de conseils et vous en tirez énormément de bénéfices pour progresser. Et moi sur ce, je vous dis appliquer les conseils et on se revoit très vite. Merci. 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 Merci.